Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo crash test sur les vernis de Sananas Je pense que vous connaissez tous plus ou moins cette youtubeuse Sananas Si vous ne la connaissez pas, c'est en fait une youtubeuse beauté française Une des plus grandes youtubeuses en France qui a énormément d'abonnés Qui est très connue dans le monde du make-up Et elle a récemment, et enfin depuis le temps qu'elle le disait, sorti sa marque de make-up Alors elle a commencé assez petit, c'est à dire que pour l'instant elle n'a sorti que des rouges à lèvres liquide mat Et quelques vernis, je pense qu'elle va développer après la marque au fur et à mesure Mais pour l'instant c'est tout ce qu'elle a sorti Donc aujourd'hui on va particulièrement se concentrer sur ces vernis Puisque ma chaîne est une chaîne d'ongles, n'est-ce pas ? Et je vais juste rapidement, très rapidement vous faire une petite aparté sur les rouges à lèvres Puisque celui que je porte aujourd'hui en étain, c'est le rouge de sa collection Je vous mettrai le nom quelque part, je ne me souviens plus comme ça de tête Qui est un magnifique rouge profond Et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que quand je l'ai vu, elle l'a testé dans sa vidéo J'ai trouvé qu'il était absolument magnifique Donc du coup je suis contente de mon achat parce que la couleur est sublime Mais juste rapidement je voulais vous donner un petit retour sur ce rouge à lèvres Au niveau du confort sur les lèvres Je ne trouve pas que ce soit le rouge à lèvres le plus confortable à porter Que j'ai pu tester en tout cas dans les liquides mat Et il est quand même assez texturé, c'est à dire qu'on le sent quand même pas mal sur les lèvres Et qu'il est légèrement collant, même là, il est toujours un petit peu collant Ça fait bien une bonne demi-heure que je l'ai posé Et du coup il reste toujours un tout petit peu collant Ce qui fait qu'au fil de la journée, il file un petit peu dans les coins Ça ne tient pas, la tenue est bonne au niveau de la lèvre Mais au niveau du point des lèvres en fait, la tenue elle est assez moyenne, je ne vais pas vous mentir Il faut vraiment le faire beaucoup beaucoup sécher, la bouche grande ouverte pendant 10 minutes Si on ne veut pas que ça file dans les coins Donc c'est quand même pas très très pratique Bon bref, ce n'est pas le pire non plus Mais ce n'est pas le plus confortable à porter Et au niveau de la tenue, j'ai vu mieux aussi Après au niveau de la couleur, c'est vrai qu'il est super intense, super opaque Et que je le trouve vraiment sympa Voilà A parté terminé sur le petit rouge à lèvres Je voulais juste vous en parler rapidement en passant Le sujet principal de la vidéo, ce sont donc les vernis Donc je vous explique déjà, j'avais en fait filmé Et j'ai toujours, enfin j'ai filmé la pose du vernis sur une modèle Qui n'est autre que ma nièce Je précise que ma nièce n'a pas 8 ans Puisqu'on n'a que 2 ans d'écart En fait j'ai beaucoup d'âge, beaucoup d'écart pardon Avec ma grande soeur Et du coup mes neveux et nièces sont plus proches de mon âge que mes frères et soeurs Donc du coup, voilà, deuxième aparté terminé Donc en fait j'ai demandé à Jessica, donc ma nièce De bien vouloir me prêter ses mains en fait Pour le test de ces vernis Donc pourquoi j'ai choisi Jessica en particulier ? Parce qu'elle a des ongles qui tiennent quand même relativement bien le vernis Mais c'est pas non plus une warrior de la tenue du vernis Parce que j'ai certaines clientes et certaines copines Qui tiennent le vernis tellement bien Elles le tiennent 15 jours des fois sans qu'il y ait un seul accro Donc j'ai évidemment pas demandé à ces filles là de tester ces vernis Parce que ça aurait pas du tout été objectif Parce que quel que soit le vernis, elles le tiennent Donc j'ai demandé à Jessica parce qu'elle le tient bien Mais pas non plus de façon exceptionnelle Elle le tient quelques jours de façon normale Comme la plupart des gens Donc j'avais au préalable filmé cette vidéo Il y a déjà plusieurs jours de ça Il y a déjà bien une bonne semaine de ça Sauf que Lorsque j'ai filmé cette vidéo, c'était un soir Parce que c'est le seul moment où j'ai trouvé le moment Où on a trouvé le moment toutes les deux De pouvoir se voir C'était un soir, la luminosité était assez pourrie Et du coup la vidéo est pas très belle en qualité Et du coup ça m'embêtait Parce que j'ai pas envie de vous proposer des vidéos Qui sont d'une qualité moindre que ce que je vous propose d'habitude Donc je me suis dit Je vais faire un petit face cam Je vais leur donner mon avis en face cam Et je vais quand même vous entruster quelques images De ce que j'ai filmé Juste pour vous montrer un petit peu ce que j'explique à l'oral Mais voilà Je préfère vous le faire comme ça en mode face cam Au moins comme ça L'image est plus sympa Et voilà Donc j'ai choisi pour faire ce petit test Un duo de vernis Parce qu'en fait elle vend les vernis Soit à l'unité tout seul Soit dans des duos comme ça Et je trouve que c'est assez sympa Parce que c'est souvent des vernis Qui peuvent bien s'associer pour faire du negart Ou pour faire plusieurs couleurs sur les ongles Et là en l'occurrence J'ai choisi le duo avec le Black Danger Et le Golden Claw Désolée pour l'accent anglais absolument atroce Il faut vraiment que je prenne des cours d'anglais Et donc du coup j'ai pris ce duo là Parce que je me suis dit que pour les fêtes C'était assez sympa Parce qu'il y a une couleur un petit peu bordeaux prune Plus bordeaux que prune d'ailleurs Un petit peu bordeaux foncé Qui est très très joli Et il y a aussi un petit pailleté Avec des petites paillettes un petit peu dorées Il y a un train qui passe désolée C'est pas des paillettes en fait C'est plus des petits Comme des petits bouts de feuilles d'or en fait Donc ça donne un aspect assez sympa Sur le vernis Le mélange des deux est super sympa pour les fêtes Donc je me suis dit que ça pouvait être un bon test Pour vous si vous avez envie de tester ces vernis là Pour les fêtes Et d'ailleurs je vous réserve une petite surprise A la fin de la vidéo Si vous avez envie de tester ces vernis Donc restez avec moi jusqu'au bout Donc déjà au niveau du packaging Je trouve qu'il est vraiment sympa C'est assez classe C'est sobre mais c'est classe J'adore le noir De toute façon le noir je trouve que c'est élégant C'est classe Et j'aime beaucoup le fait qu'elle ait mis des petits Des petits ananas en fait en filigrane Sur le packaging noir Donc d'accord c'est le carton On va pas le garder Mais je trouve que c'est toujours sympa Et moi j'aime beaucoup Je suis assez sensible c'est vrai au packaging Même si le packaging il part à la poubelle en règle générale Mais du coup elle a mis des petits ananas en filigrane Pour rappeler son nom C'est un ananas tout simplement Et je trouve ça assez élégant Que ce soit pas forcément un dessin qui se voit C'est vraiment juste avec le reflet en fait Qu'on voit le petit motif Et puis à l'arrière on a les ingrédients Donc ça c'est obligatoire c'est très bien Sur le côté on a des petits rappels des deux couleurs Bon ça sert pas à grand chose en soi Mais c'est mignon Et sur l'autre côté on a les réseaux sociaux de Sananas Et des petits conseils Voilà ils expliquent un petit peu le duo de vernis etc Rien d'exceptionnel Et sur le dessus du coup on a les deux noms des couleurs Donc c'est bien aussi Ça rappelle le nom des couleurs à l'intérieur Bah du petit paquet Pour offrir en plus c'est super sympa Je trouve ce genre de petit coffret là Donc à l'intérieur on a les deux vernis Donc voilà comment il se plaisante Donc elle a choisi en fait De faire des flacons Avec le bouchon noir mat Je trouve que c'est assez classe aussi Et ça rappelle du coup le bouchon noir mat de ces rouges à lèvres Qui sont des liquides mat je rappelle Et du coup ça donne un côté aussi assez élégant Assez classe Et sur les flacons Elle a rappelé donc du coup son petit ananas en filigrane Cette fois-ci en doré Surtout le tour du flacon Et je trouve que c'est vraiment très élégant Très joli C'est des flacons assez simples Mais voilà tout en élégance Et j'aime beaucoup Il y a la petite signature aussi Petit ananas juste devant Mais là on la voit très peu sur ces vernis Parce que sur le doré Avec les petites paillettes C'est pas très clair Et puis sur le foncé on ne les voit pas du tout Mais sinon c'est assez sympa D'avoir la petite signature je trouve Voilà c'est mignon C'est sobre C'est simple Mais c'est efficace Donc au niveau de la pose du vernis en elle-même C'est là que je vais commencer à vous mettre Quelques images en incrustation Pour vous montrer un petit peu Quand j'ai travaillé sur Jessica Sur la pose de vernis Pardon je m'étouffe Et donc du coup C'est là que j'étais un petit peu déçue Sur ces vernis Parce que ce sont quand même des vernis Qui coûtent un certain prix Avec les frais d'envoi Le duo de vernis Ça m'est quand même revenu à 20€ Sur Amazon Parce que c'est sur Amazon Qu'elle les vend Et du coup je trouve que ça fait quand même 10€ le vernis C'est quand même pas un vernis bas de gamme Voilà c'est quand même un vernis Qui reste dans les vernis relativement haut de gamme Au niveau du prix Donc du coup je m'attendais A un certain niveau de qualité Et je vous avoue que j'ai été relativement déçue Déjà d'une part par la qualité du pinceau Qui est un pinceau large Donc ça c'est pas négatif Qui est coupé en arrondi Donc c'est pas négatif non plus Sauf que celui-ci Part un petit peu en biseau vers l'extérieur L'inverse Enfin il part un petit peu en évasé C'est à dire qu'il est resserré au niveau du pinceau Et il part un petit peu comme ça En évasé au niveau de la pointe du pinceau Donc il est assez large Au niveau de la pointe du pinceau Ce qui fait que c'est pas du tout évident De bien doser le vernis Et de bien le poser Et il est relativement mal taillé Il y a quelques petits poils Qui sont mal taillés Et du coup au niveau de la pose J'ai trouvé que c'était vraiment pas pratique J'ai galéré moi Qui suis professionnelle De la pose de vernis Qui pose des vernis à longueur de journée J'ai galéré à faire une belle pose de vernis Bien nette Donc je me dis que vous A la maison Si vous êtes pas professionnel Ça va pas être simple simple quoi En tout cas avec ce vernis là Maintenant est-ce que c'est un défaut Sur ce pinceau là ou pas Je sais pas En tout cas avec le mien J'ai galéré à la pose de vernis Ça a pas été simple Et j'ai aussi remarqué Au niveau de l'opacité Qu'il y avait un gros problème Parce que normalement Les rouges et les bordeaux Sont des vernis qui sont très opaques Parfois même en une couche En fait c'est suffisant Pour avoir une belle opacité Ce n'est pas du tout le cas De celui là Il est une opacité qui est très moyenne Il est assez liquide Déjà à la première couche J'ai vu que c'était très liquide Donc la première couche Après c'est pas grave Si elle est pas belle Comme je vous l'expliquais Dans ma dernière vidéo Que je viens de poster la semaine dernière Sur la pose de vernis Si vous l'avez pas vue Je vous invite à aller la voir Où je vous explique du coup La pose de vernis Et vous voyez que la première couche N'est jamais très jolie Mais au moment où j'ai commencé A poser la deuxième couche C'est là que je me suis dit Il y a un petit souci Parce que même en mettant Beaucoup de matière sur mon pinceau Et ben j'ai pas une belle opacité Et c'était pas régulier Il y avait des endroits Plus ou moins opaques Sur la couleur du vernis En fait Et du coup La couleur n'est pas uniforme Partout sur l'ongle Et ça c'est Je trouve très dérangeant Et surtout sur un vernis foncé De ce type là Ça arrive souvent Ça sur des vernis laiteux Sur des vernis clairs Mais sur des vernis foncé Sincèrement Moi c'est la première fois Que je vois un vernis Qui n'est pas opaque En deux couches Donc s'il faut mettre Trois couches De vernis Bon déjà ça prend plus de temps C'est plus long à sécher Et franchement C'est pas le but Donc voilà Même en deux couches Avec une deuxième couche Bien épaisse J'ai galéré à obtenir De l'opacité Donc ça c'est Le point le plus négatif Entre guillemets Pour moi De ce vernis La couleur est magnifique par contre J'adore la couleur Mais au niveau de la pose Et de l'opacité Bof bof Je suis un petit peu déçue Je vous ai pas dit aussi Qu'au départ J'ai posé une base Parce que Sa nanas n'a pas jugé Bon je pense De créer une base Et un top coat Pour ses vernis Et pourtant Elle recommande Sur son petit packaging De mettre un top coat Et une base Donc elle aurait dû En principe Créer un top coat Et une base Pour aller avec ses vernis D'autant que pour les rouges à lèvres Elle a créé Des contours Des lèvres Des crayons Contours des lèvres Assortis au rouge à lèvres Je pense qu'il aurait été logique Qu'elle crée aussi Une base Et un top coat Pour ses vernis Donc j'ai posé Ma base Et mon top coat A moi Donc ça déjà Je vous l'avais pas précisé Donc je vous le reprécise Et donc du coup Le deuxième vernis C'est les petites paillettes Dorées Les petites feuilles d'or Dorées Donc là Je trouve assez sympa Ce vernis Mais j'avoue J'ai eu du mal A attraper un petit peu Les paillettes Sur le vernis Parce que En fait Il y a peu De paillettes A l'intérieur Il n'est pas très concentré En paillettes Ce qui fait que Pour arriver à attraper Assez de paillettes Sur son pinceau Là vous voyez J'arrive pas à en attraper Beaucoup Enfin je sais pas si vous voyez D'ailleurs à l'éphéméra Je suis un petit peu loin Bref Mais j'arrive pas à attraper Beaucoup de paillettes Sur le pinceau Ce qui fait que J'ai dû m'y reprendre A plusieurs fois Pour essayer d'attraper En fait Un petit peu de paillettes Sur le pinceau Sans mettre trop de vernis Sans mettre trop de liquide En fait Trop d'épaisseur de liquide Sur ma pose Donc du coup Sinon c'est un vernis Assez sympa Ça permet de rajouter Juste un petit éclat De lumière Quelques petites paillettes Sur le vernis Ça rajoute un petit plus C'est pas exceptionnel non plus C'est du déjà vu C'est pas de la folie Mais ça rajoute un petit plus Je l'ai posé Pardon Sur Jessica Même si Elle ne vend pas De base et top coat J'ai quand même Joué le jeu jusqu'au bout Pour la tenue J'ai posé Ma base et mon top coat Voilà Au niveau de la tenue Du vernis J'ai demandé à Jessica De m'envoyer des photos Un petit peu Au fur et à mesure De l'évolution Du vernis Et de m'envoyer des photos Quand elle pensait Qu'il y avait Un petit Une évolution Au niveau de la tenue De son vernis Donc elle m'envoyait La première photo Au bout de 3 jours Donc je vous la mets Ici en image Et on peut voir Qu'il est un petit peu Usé sur le bout Des ongles Donc jusqu'à là Rien d'exceptionnel 3 jours pour un vernis Qui s'use un petit peu Au bout C'est pas C'est pas C'est pas mauvais Enfin c'est tout à fait Normal C'est à peu près logique Parce qu'on se sert De ses doigts On fait la vaisselle On fait sa vie Enfin voilà Donc du coup Il s'use un petit peu Sur le bout Rien d'exceptionnel Au bout de 3 jours Ça me paraît Normal entre guillemets Et la deuxième photo Qu'elle m'a envoyée Que je vous mets Juste maintenant Elle me l'a envoyée Au bout de 5 jours Et là On voit qu'il y a Les premiers accros Le premier accro Surtout sur le pouce Donc là Au niveau tenue C'est pas Ouf non plus C'est pas exceptionnel C'est pas Très mauvais Mais c'est pas non plus Exceptionnel Moi quand je pose Un vernis De la marque Trend A mes clientes Elles le tiennent En moyenne 6-8 jours Sans le moindre accro J'en ai même Qu'ils le tiennent Un petit peu plus Là A ce niveau là En plus J'ai bien fait Une pose Complète C'est à dire Que j'ai fait D'abord la manucure J'ai fait Les petites cuticules Je lui ai légèrement Poncé les ongles Au petit bloc Blanc Et j'ai désinfecté Les ongles à l'alcool Comme je le fais D'habitude Comme je vous l'ai montré Dans ma dernière vidéo Pose de vernis Donc a priori Quand on fait Toutes ces étapes là Le vernis Est censé tenir Au moins 5-6 jours Impeccable Et là Au bout de 5 jours On a déjà Quelques accros Et le vernis Est quand même Pas mal usé J'ai déjà vu Des vernis Beaucoup mieux tenir Sur Jessica Que celui-ci Donc au niveau tenue C'est pas non plus De l'exceptionnel Donc voilà Au niveau Du bilan Du coup Au niveau de mon avis C'est pas exceptionnel Voilà J'ai rien d'autre à dire En fait C'est pas exceptionnel C'est pas mauvais C'est pas des vernis De mauvaise qualité Mais c'est pas du tout Exceptionnel Au niveau De la pose Et au niveau De la tenue Bon Mis à part ça Je vous avais promis Je vous ferai une petite surprise En fin de vidéo Parce que Si vous avez envie Malgré tout De les tester Et de pas forcément Les acheter Et bien j'ai envie De vous les offrir Donc il va falloir Tout simplement Remplir un petit formulaire Que je vous mets Dans la barre de description De la vidéo C'est pas très compliqué Il y a 2-3 petites choses A remplir Vos coordonnées Etc Il y aura un petit tirage au sort Je vous laisse 15 jours A partir du moment Où je publie cette vidéo Pour participer En fait Et je vous mettrai Le nom de la gagnante Je pense Dans la barre de description De la vidéo Et peut-être même En commentaire de la vidéo Et puis voilà C'est tout Donc voilà J'ai à peu près fait le tour De ce que j'avais envie De vous dire Donc cette vidéo est terminée J'espère vraiment Que ça vous a plu N'hésitez pas Si ça vous a plu A mettre un petit pouce bleu Ça référencera mieux Ma vidéo Et ça me permettra De faire grandir Ma petite chaîne N'hésitez pas aussi A mettre un commentaire A me dire Si vous aussi Vous avez testé ces vernis Que vous en avez pensé Et puis les rouges à lèvres aussi Ça m'intéresse Voilà Et puis n'hésitez pas aussi A me suivre sur les réseaux sociaux Parce que c'est là Que je mets toutes les photos De tous les nail art Que je fais sur mes clientes Donc si vous avez envie De voir un petit peu Tout ce que je fais Au quotidien Dans mon métier Et bien n'hésitez pas A me suivre sur les réseaux sociaux Et pensez surtout A vous abonner A ma chaîne Pour ne pas manquer Les prochaines vidéos Voilà Je vous fais tout Plein de bisous Et je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Ciao